Bonjour, c'est Laurent. J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau module qui est un module quad-délay qui tient sur 10 HP, qui évidemment est toujours obtenu pour un prix inférieur à 20 euros, et qui va sur quatre voies indépendantes mémorisées jusqu'à 64 événements de triggers, donc monter ou descendre, et les restituer avec un délai variable, soit réglable avec un potentiomètre, soit réglable avec un CV, chaque voie étant indépendante. Il y a une possibilité également de synchroniser toutes les voies sur le premier canal ici, les entrées sont normalisées, de manière à pouvoir faire comme ça des délais progressifs de 0 à Tmax. Il y a un petit bouton recette, puis enfin il y a deux gammes par canal. Allez, allons-y ! Le principe du module est de décaler un trigger ou une succession de trigger ou de gate d'un délai delta T, le délai delta T étant réglé soit par un potentiomètre, soit par un CV. Pour réaliser cela, j'ai implémenté un buffer circulaire de 64 événements par voie, un événement étant un front montant ou descendant de l'entrée correspondante. À chaque nouvel événement, la date de modification de la sortie est calculée, c'est tout simplement la date actuelle plus le délai. Elle est alors mémorisée et le pointeur d'écriture est mis à jour. À chaque fois que la date actuelle correspond à la donnée qui est pointée par le pointeur de lecture, on met à jour la sortie et le pointeur de lecture. Voilà le circuit du quad-délai basé sur un artmega 328 dont les entrées et les sorties sont gérées ici. Alors du point de vue entrées et sorties, elles sont absolument toutes sécurisées par des transistors ici alimentés par le plus 5 volts. Il n'y a aucun problème de déplacement ou de quoi que ce soit. Pareil pour les sorties, la gestion des leds à côté et puis les entrées analogiques avec ici les ampli-hop permettant de régler le niveau d'entrée qui est ajouté ici aux entrées jack. Voilà la liste des composants, toujours en dessous de 20 euros. Voilà le résultat en termes de PCB. Donc un PCB double face, un peu plus complet, un peu plus dense que d'habitude mais rien d'extraordinaire. On retrouve l'empreinte du microcontrôleur Atmega, on retrouve une alimentation Eurorac et puis l'ensemble des composants absolument standards. Il n'y a pas de difficulté. Quant à la façade, rien de particulier. Toujours sur de l'aluminium 1,6 mm d'épaisseur. On est ici sur du 10 HP et absolument rien d'extraordinaire. Voilà donc le résultat des opérations. Une façade toujours en aluminium, toujours fait chez le même fournisseur où on retrouvera les réglages, les 4 entrées et les 4 sorties. Un PCB tout à fait classique, un peu plus chargé que d'habitude mais rien d'extraordinaire, toujours en double face, toujours avec des composants traversants. Et puis donc le module ici avec la finalisation des différents potentiomètres où on retrouve les réglages, les entrées et les sorties, les CV pour les délais. Et puis d'un côté la gamme entre court et long, ici le canal 1 en mètre ou bien chaque canal indépendamment et puis le bouton recette. C'est parti. 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 Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous ! C'est parti. C'est parti.